Yo les gens c'était Sismaker, je suis très ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo tutoriel dans laquelle je vais vous montrer comment personnaliser l'arrière-plan de l'accueil Métro avec le logiciel qui n'est d'autre que Décor8 alors le logiciel est payant mais ne vous en faites pas j'ai réussi à trouver une version déjà enregistrée sur Google donc voyons un petit aperçu du logiciel donc plutôt du rendu qu'il peut donner donc vous voyez que mon fond d'écran n'est pas l'un des fonds d'écran de Microsoft qui nous est proposé c'est vraiment un fond d'écran personnalisé comme on veut donc le logiciel se trouve ici, je vais le désinstaller et je le réinstalle avec vous, à de suite donc mon logiciel a bien été désinstallé donc comme vous pouvez le constater il n'y a plus le fond d'écran qu'il y avait auparavant donc pour l'installer maintenant il va falloir se rediriger vers cette page là donc comme vous le voyez c'est une page internet dans laquelle on pourra le télécharger donc ce lien sera dans la description, il faudra juste cliquer dessus donc comme on voit que la version est déjà enregistrée donc vous n'avez pas de soucis à vous faire pour l'acheter et voilà donc si vous voulez acheter il coûte 4,50$ voilà c'est pas très cher mais bon si vous le voulez là bah téléchargez le donc on clique sur télécharger ici ensuite on est sur cette page là donc on patiente des secondes qui suivent voilà et on clique sur skip add ensuite on attend que la page se charge et là on clique sur donc load donc là on clique tout simplement sur enregistrer le fichier ensuite on va aller dans outils téléchargement si vous êtes sur Firefox si vous êtes sur Google Chrome ce sera en bas si vous êtes sur Opera ce sera en haut voilà mais là Firefox enlevé le petit bouton qui servait à voir les téléchargements en cours donc je ne vais pas patienter 10 minutes sinon ce sera trop long pour vous donc je vais mettre pause et je vous retrouve juste après à de suite donc notre téléchargement est terminé donc il ne suffit plus de double cliquer dessus pour lancer le setup là on fait oui donc on clique sur la fenêtre de téléchargement donc là c'est très important il faudra choisir notre langue alors français de préférence il faut être français ensuite vous faites ok là on fait suivant là c'est votre dossier d'installation donc vous faites suivant alors ceci apparaît donc dossier existant c'est parce que je l'avais déjà avant donc je vais faire oui là on choisit notre langue encore donc c'est mieux de mettre français d'accord on fait suivant donc je préfère préciser qu'il faut quand même 41 mémoire octet d'espace disponible donc c'est pas beaucoup d'accord donc on fait suivant et installer donc ça prend vraiment quelques secondes c'est très rapide voilà donc maintenant notre téléchargement est terminé alors puisque je vous rappelle sur une version déjà enregistrée vous décochez configure décor 8 vous faites terminer et vous redémarrez votre pc d'accord donc moi je vais le redémarrer je vous retrouve juste après à dessus donc mon pc est redémarré voilà donc maintenant on va aller configurer décor 8 donc on va aller le modifier on va aller modifier quelques petites choses donc si vous l'avez installé il doit être normalement dans vos applications ici donc moi il est là donc au jeu vous cliquez dessus donc quand vous tombez ici alors voilà donc là on va vous proposer une mise à jour d'accord et vous faites non si vous le mettez à jour il va falloir payer il faut rappeler que c'est une version déjà enregistrée et c'est pareil vous allez dans à propos et vous décochez vérifier automatiquement les mises à jour c'est à dire que là c'est décoché d'accord quand c'est grisé comme ça c'est décoché décoché donc vous touchez à rien d'accord donc pas de mise à jour donc on va modifier tout ça donc on va aller dans arrière plan on va aller faire soit fond d'écran du bureau ou si vous voulez je sais pas par exemple ici une image je sais pas par exemple celui-là donc on va aller voir ce que ça donne donc on va quitter on va aller voir voilà donc on voit que ça c'est sympa ça fait voilà vous voyez donc je vais continuer à le modifier hop je reclique sur décor 8 et là par exemple je vais vous voir enfin voilà vous pouvez changer vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez même une image personnelle donc pour ça vous cliquez sur sélectionner un fichier puis vous allez dans vos images donc par exemple là il y a pas mal d'images je peux voilà je vais choisir par exemple cette image je vais ouvrir et voilà donc là je peux très bien aller voir ce que ça donne donc voilà donc voilà excusez moi donc il est là je clique dessus et ensuite je quitte et je regarde ce que ça donne donc là aussi ça donne pas mal et là on peut voir que que ça a changé voilà donc et puis les couleurs des vignettes ici ont changé aussi donc on clique toujours sur décor 8 et là moi je vais mettre le fond d'écran du bureau c'est à dire que ça va modifier voilà l'écran du bureau ça sera tout simplement l'écran du bureau qui s'affichera ensuite on va modifier quelques trucs c'est à dire le pal si vous l'activez donc le pal en fait vous voyez ça va mettre un un genre de de foulard de de papier transparent dessus on va dire et on peut régler l'opacité ou pas si vous voulez ou pas donc moi je vais le mettre mais juste un tout petit peu comme souci on a le flou 1 le flou donc si vous voulez pas voir votre fond d'écran c'est comme vous voulez moi je vais pas le faire on a la couleur pour choisir une couleur que vous voulez voilà si vous prenez le rouge le vert voilà c'est comme vous le souhaitez moi je ne vais pas le mettre le contraste si vous l'activez ça donnera bien entendu un effet meilleur que d'autres si vous mettez vers là vous voyez ça donne voilà tout simplement et moi je vais pas le faire donc maintenant que vous avez modifié on va on va modifier la couleur donc moi je choisis bleu tout ce qu'on veut alors il faut cliquer très automatiquement un thème de couleur pour l'écran d'accueil donc si vous décochez ça là c'est quand vous voulez vraiment un c'est moi je prends le bleu que c'est mieux vous choisissez ce que vous voulez voilà ensuite on va aller dans options donc là c'est vraiment comme vous voulez je sais pas vous pouvez aussi faire pas mal de choses donc appliquer le thème de couleur si vous faites ça appliquer le thème de couleur à la barre des charmes ça donnera ceci voilà vous voyez ça ça voilà ça s'affichera la même chose que là donc quoique moi je ne vais pas activer le pan hop le pan je désactive puis voilà donc écran de verrouillage bon là rien ne change de toute façon là on peut le faire avec windows normal voilà et puis voilà donc écoutez c'était tout pour ce tutoriel donc si vous souhaitez désinstaller le logiciel vous désinstaller vous redémarrez votre pc d'accord voilà donc écoutez c'était tout pour ce tutoriel sur windows 8 alors pour ceux qui se disent que je disais que j'aimais pas windows 8 et tout alors je ne l'aime toujours pas je déteste toujours ce système d'exploitation alors après pourquoi j'ai mis parce que tout simplement il ya pas mal d'abonnés qui m'ont qui m'ont demandé de faire des tutoriels dont celui ci pour windows 8 donc qui est fonctionnable que pour windows 8 donc j'allais pas donc du coup j'ai réinstallé windows 8 parce que sinon si je restais sur windows 7 je ne ferais que windows 8 que des tutos sur windows 7 et pas sur windows 8 voilà c'est plus pratique pour moi et pour vous donc bien entendu je continue à faire des tutoriels sur d'autres systèmes d'exploitation mais sur windows 8 ce sera fonctionnable mes tutoriels de toute façon tous mes tutoriels à part celui ci par exemple n'est pas fonctionnable sur windows 7 mais il y aura un prochain tuto bientôt mais qui sera fonctionnable sur toutes les plateformes voilà donc écoutez c'était tout pour ce tutoriel j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like ça fait toujours plaisir abonnez-vous à ma chaîne si cette vidéo vous a plu et puis voilà je vous invite à regarder cette vidéo allez